Bonjour et bienvenue au podcast Le Cap-L'enroule sur le territoire. Ici, on souhaite créer un espace pour parler librement avec des entrepreneurs de la région, de la Côte-Nord, parce que leur travail est important pour notre écosystème social. Notre écosystème économique également. Je m'appelle Anédith Daou, je suis la fondatrice et propriétaire de l'entreprise Cap-L'en-Côte-Nord, qui est une entreprise qui souhaite raconter, mettre en valeur la région par le biais de plusieurs projets, dont ce podcast, mais aussi une collection de vêtements à l'effigie de la Côte-Nord. Je travaille avec plusieurs artistes que vous pouvez découvrir sur le site cap-l'en.ca. Je suis très fébrile aujourd'hui parce qu'on est au dernier épisode de cette série de podcasts sur le territoire, où on se promène pour rencontrer plusieurs entrepreneurs. Je suis aussi bien entourée que les autres épisodes. Je me trouve avec André Morin de la microbrasserie Saint-Pancras. Bonjour. Salut et bienvenue à la maison. Merci de nous accueillir pour ce dernier épisode. On est au Pop-Saint-Pancras, super content. Merci d'être là tout le monde, c'est le fun de… Es-tu aussi fébrile que moi? Oui, puis c'est notre dernière en fait, c'est notre cinquième. Oui, exact. On s'est promenés sur la Côte-Nord, on était contents. Tu as promis rencontrer des gens de partout. Puis bien, on termine ça à Baie-Comeau avec des gens extraordinaires qu'on a hâte de rencontrer. Absolument. Je salue également nos acolytes du groupe Norture qui sont en train de capter ces images qui roulent présentement. Donc, Dylan, Olivier, Ève et David également. Donc, voilà. Et là, on se trouve avec trois entrepreneurs qu'on a très hâte de vous présenter. Donc, Denis Cardinal, qui est le fondateur et directeur du Parc Nature à Pointe-aux-Utardes. Bonjour. Bien, bonjour. Merci de l'invitation. Ça va être un plaisir d'échanger sur la belle Côte-Nord et les entreprises, absolument. Formidable. Merci d'être là. On a aussi Cathy Savard, qui est la propriétaire de l'auberge Motel Franklin. Bonjour, Cathy. Bien, bonjour. Merci de l'invitation aussi. Merci. Et il y a Dan-Georges Fontaine, qui est le fondateur de l'entreprise Cantwit Fly Fishing. Donc, bonjour. Quoi-quoi. Quoi-quoi. Oui, tu as raison. Merci de l'invitation. Merci d'être là. Donc, bien, avant de les présenter, ces beaux entrepreneurs-là, je passerai au segment Boire-Côte-Nord, qui est commandité par le… qui est présenté, en fait, par Tourisme Côte-Nord. Et là, bien, on n'accueillera pas de nouvelles entrepreneurs à la table. Ça va être toi, André, qui va faire notre drink. Mais tu peux peut-être également parler des autres commanditaires qu'on a. Oui, bien, effectivement. Tu sais, pour bouger, pour se déplacer partout sur la Côte-Nord, pour aussi travailler avec la belle gang de Don't Shore, en fait, ça prend les commanditaires. Puis le podcast existe, en fait, grâce à la collaboration de la SADC de la Côte-Nord, SADC Manicouagan, SADC de la Haute-Côte-Nord, qui nous ont accompagnés, en fait, dans ces cinq épisodes-là. Merci de nous avoir permis de triper, de voyager, de rencontrer. On est cinq fois trois, quinze, donc quinze belles rencontres à travers tout ça. Puis nos enjeux sont tellement différents de territoire en territoire. On a eu des thématiques différentes, effectivement. Oui. On a parlé de développement régional. On a parlé d'entrepreneuriat, évidemment, mais de… De main-d'oeuvre. De collaboration entre les entreprises. De créativité. Oui. Même, donc, d'enjeux de route, lorsqu'on était au Havre-Saint-Pierre. Oui. Puis, bien, c'est ça, on a bu beaucoup de drinks, là. C'était une petite blague à l'interne, là, depuis le début. Annédith me disait, en souriant, qu'elle ne souhaitait pas que le podcast parle juste de microbrasserie. Et elle a raison, parce qu'il y en a partout sur la Côte-Nord, on aurait pu faire un podcast de microbrasserie. Oui, oui, oui. Mais on a bu des bons drinks qui mettaient en vedette des arômes ou des breuvages de la Côte-Nord. Puis là, bien, pour… Oui. Bien, l'objectif, en fait, de ce segment-là, qui est commandé par Tourisme Côte-Nord, c'était vraiment de visiter le territoire avec nos papilles. Puis je pense que ça a été mission accomplie. Je pense qu'on a eu vraiment des bons petits boires. Tout à fait. Mais là, ce qui est intéressant, c'est que même avec les bières sur le territoire, par le biais des différentes microbrasseries sur la Côte-Nord, bien, on a accès aussi à ces produits-là nord-côtiers. Puis évidemment, bien là, je te vois venir avec ta belle bouteille. Bien là, on close avec une nouveauté qui n'est pas encore sortie. Ça fait… c'est la deuxième édition qu'on l'a fait. C'est une bière mélangée 50 %, donc cidre, 50 % bière. La pomme qu'on utilise, c'est la pomme de pointe aux pommes. Donc, Denis, tu passes devant à chaque matin et à chaque soir que tu te déplaces. C'est Frédéric, en fait, qui fait qu'il y a des pommes ici. Puis nous, on utilise tous ses invendus, une partie de ses invendus, en fait, parce que quand même, il y a beaucoup de pertes dans les pommes qui tombent à terre, etc. On les récupère, on fait un jus. Et à partir de ce jus, on fait fermenter le jus et on fait un assemblage avec une bière. Donc, une compagnie en pointe aux utardes. Oui, c'est une compagnie en pointe aux utardes, c'est ça. Vendable. À côté du micro. Oui, c'est plus des bières qui sont quand même hautes en fermentation, donc c'est toujours un peu épeurant, est-ce que ça va exploser, là. Mais non, tout va bien. Tout va bien, on est sauve. Puis ce qui est le fun, en fait, c'est que c'est une pomme assez rustique qu'on a ici. C'est-tu des petites pommes? Non, c'est des belles pommes. C'est des grosses pommes. C'est de la vraie pomme. OK, OK. On a l'impression sur la Côte-Nord que c'est pas tant une pratique d'avoir des vergers puis d'avoir les pommes. Fait que souvent, on va aux pommes plus dans le coin de... J'ai l'impression, pas des pays chauds, là, mais des coins dans la région du Québec, là, où il y a plus de chaleur. Le traditionnel, on va aller d'Orléans aux pommes. Oui, exactement. C'est comme tout le monde prend des photos là-bas. Exactement. Mais autocuillette, il faut aller pointer aux pommes, autocuillette à chaque année pour la récolte. Il y a eu des années plus difficiles. Il y a un grand apprentissage là-dedans. Il y a eu des enjeux avec les ours. Il y a eu des enjeux de motoneige. On ne sensibilise pas assez. On voit des beaux grands champs. On a envie de rentrer dedans en motoneige. Il y a de la belle poudreuse. Mais souvent, dans tous ces champs-là, il y a des arbustes ou il y a des arbres. Puis là, c'est des plantations qui sont affectées par ça. Donc, à chaque année, il y a une sensibilisation à faire aussi. Oui, puis la neige protège ces plans-là. Donc, c'est vraiment important de les laisser à l'état brut, finalement. Donc, j'essaie de faire deux choses en même temps. Puis, j'ai dit que j'allais être rapide. Puis, peux-tu nous… Dans le fond, c'est moitié cidre, moitié… Moitié cidre, moitié… En fait, c'est une bière blonde à l'intérieur. On a utilisé… Donc, les pommes sont vraiment utilisées à l'état brut. Donc, ce n'est pas un jus de pomme pasteurisé. Il y a donc des leveurs naturels de la pomme qui vont donner un caractère un peu plus fermier à la bière. Vous allez avoir vraiment des notes qui vont tirer un peu sur le foin, légèrement étable. Ce qu'on appelle aussi des leveurs sauvages. Donc, des brettes aromisaises qui sont une sorte de leveurs qui amènent ces goûts-là un peu plus fermiers aux bières. Puis, c'est des bières qui sont très secs, hyper digestes, fermentation pratiquement complète, plus de sucre résiduel. Ça fait que c'est… Bref, c'est un beau produit de soif. Puis, c'est un beau produit qui met vraiment en vedette les pommes. À peu de la larbelle aussi. Puis, vous allez toujours le faire? On fait ça une fois par année. OK, c'est ça. Parce qu'en termes de volume de pommes, on réussit à faire un mille litres de bière environ avec la quantité de pommes qu'on récupère. Ah oui, on a Dylan. On a Dylan qui voulait se présenter à la caméra. Merci. Merci, Dylan. Il est très polyvalent, Dylan. Donc, oui, merci. Donc, santé. Merci d'être là. Merci beaucoup. Ça fait qu'on close la… On lance notre dernière émission avec ça. Puis, cheers. Bravo et merci pour cette belle série. C'est bon. Ça goûte la pomme, hein? Le goût de la pomme, il est là. Oui. Oh wow, vraiment. Très bon. Vraiment, très bon. Merci. Merci à vous. Merci à vous. Pour cette belle présentation. Ça fait plaisir. Puis, le goûter les pommes nord-côtières, c'est un must maintenant. Puis, d'aller surtout faire l'autocaisse, quand même. À la pointe aux pommes, tout à fait. Oui. Merci pour ça. Juste après ça, on va coucher. On va se coucher, là, au parc. Ah oui. Absolument. Et là, on va pouvoir en parler des entreprises. Dans le fond, quand on a discuté un peu de quelle thématique on voulait aborder pour ce dernier épisode-là, on avait envie de parler un peu de tourisme sur la Côte-Nord. On l'a abordé dans différents podcasts, mais pas de manière plus en détail. On avait envie aussi de discuter avec des entrepreneurs qui en sont à leur première expérience d'entrepreneuriat. C'est votre cas. Une première qui dure longtemps, là, dans le Côte-Denis. Bien oui, parce que c'est ça, exactement. C'est que c'est pas nécessairement nouveau dans votre vie, mais c'est quand même une première expérience. Puis comment ça peut évoluer dans le temps, cette première expérience-là. Donc, c'est un peu ça. Mais avant, j'avais le goût un peu de vous présenter, puis de prendre quelques petites minutes, en fait, pour connaître un peu votre background ou qu'est-ce que vous étiez. Puis on va commencer peut-être avec toi, Denis. T'es arrivé, bon, sur la Côte-Nord en 78. Ça fait 40 ans maintenant, 40 ans même passés, que t'es engagée au parc nature de Pointe-aux-Dutardes. Donc, t'as fait le programme Tâches aussi, un programme, en fait, au cégep de Baie-Comeau, qui parle de pêche, de chasse, mais de protection de la nature aussi. Donc, peux-tu me dire un peu qu'est-ce qui te lie à la Côte-Nord et qu'est-ce qui fait en sorte que t'as choisi indéniablement de rester sur la Côte-Nord puis d'y créer un peu? Parce qu'on peut dire que t'es vraiment un hors-côtier d'adoption, là. Bien, absolument. Depuis 78, donc ça fait quand même un certain temps. Mais avant ça, je venais quand même un peu sur la Côte-Nord dans le sens où ma tante avait un chalet à Forestville. Ah oui? OK. Et durant deux étés, je suis allé à Forestville à la pêche avec mon cousin. Et là, j'ai découvert cette belle nature-là, l'activité, la pêche et tout ça. Déjà, ça m'a donné comme un avant-goût de ce que je pouvais éventuellement faire comme étude et tout ça. Puis j'ai découvert le programme de Tâches au cégep de Baie-Comeau. Qui était à ses premiers balbutiements. Bien oui, absolument. Donc, je me suis inscrit, puis ça a donné un sens à ma vie, en fait, parce qu'à un moment donné, on ne sait pas trop où on s'en va, au cégep, université, on fait quoi, on se perd. Mais là, je me suis trouvé là, là. J'avais ma place, là. Donc, j'étais allé au cégep de Baie-Comeau faire mon cours. Et durant la formation, on avait beaucoup d'opportunités d'aller au parc nature avec les professeurs. Donc, on allait apprendre, soit l'ornithologie et plein de formations, en fait. Il y avait beaucoup de choses qui nous étaient apprises à partir de ce site-là. Et c'est à ce moment-là que moi, je suis tombé en amour totalement avec le site. Avec le lieu, c'est ça? Avec le parc, de voir toute cette nature riche et en même temps, j'étais sensible à la fragilité de ces milieux-là. Puis, tu sais, dans les années 80, je vais mettre ça sur les années 80, c'était pas nécessairement pour les gens, la population en général, les élus et tout le monde, c'était pas une grosse priorité, hein, de dire on va préserver les écosystèmes, la biodiversité, le parc, c'était plus un terrain de jeu à l'époque pour les gens, puis c'était correct, c'était comme ça à l'époque, là. Mais moi, je suis arrivé par la suite avec… Oui, avec un souci de protection dont on va pouvoir parler un petit peu plus tard. Un souci de protection dont on va pouvoir parler, puis c'est ça, exactement. Bien oui, mais ce qui est beau, c'est que ça fait 40 ans maintenant que tu t'es donné cette mission-là de… De passion et de dévouement parce qu'on peut dévouer beaucoup de temps. Puis, vraiment beau de voir, on pourra en reparler, effectivement, mais ça m'allume aussi, là, sur… On peut développer en protégeant. Absolument. Puis, je pense que tout le monde doit prendre ce rythme-là, peu importe l'entreprise. Donc, on doit s'engager socialement, environnementalement, parce que, je veux dire, on regarde un peu comment ça se passe à l'échelle de la planète. On regarde un peu toutes les problématiques qu'il y a d'espèces menacées, la liste des espèces menacées qui augmente en continu. Les habitats fauniques qui sont détruits. Puis pourtant, c'est tellement essentiel pour notre santé comme humain. Mais ça reste que ce n'est pas un site figé, Pointe-aux-Utardes, où vous êtes sué, le parc, là. C'est un site qui est en évolution d'année après année. On en revient tantôt parce que… Oui, parce qu'il y a beaucoup de développement. Depuis 10 ans, là, moi, je l'ai vu, le mouvement qui s'est passé. Oui, il y a beaucoup de choses, effectivement. Et Cathy? Oui? Toi, la Côte-Nord, tu viens de Forestville, tu as grandi à Baie-Comeau, mais tu as décidé un jour de quitter… Tu as habité longtemps en Outaouais, mais tu as décidé de rechoisir ta région pour devenir… Bien, pour devenir, on en reparlera de ton parcours parce que tu as toujours un peu été travailleur autonome, mais tu as… pour, en fait, racheter l'auberge et devenir entrepreneur, finalement. Oui. Bien, en fait, ça fait 10 ans que je suis revenue ici. Incroyable. Mais je pense que c'est le fleuve, entre autres, qui m'appelait, fort. Puis mes enfants, que je considère que j'ai eus dans l'Outaouais, qui se considèrent tous un peu nord-côtiers, ils viennent ici depuis qu'ils sont bébés. Puis c'est ça, il y a 10 ans, je faisais du courtage immobilier dans l'Outaouais. Puis je ne sais pas, j'avais vraiment besoin d'un grand changement. Je suis venue d'en faire ici, qui n'était pas une bonne idée. En fait, ce n'était pas un bon marché dans le temps. Puis je suis allée travailler sur la trou 89 pour mon frère et ma soeur, le relais Manicoutarde. C'est très, très plaisant. Mais j'avais vraiment besoin de m'acheter mon emploi, d'avoir un emploi, parce que j'avais terminé là-bas. Puis l'auberge, c'est un projet que j'avais depuis longtemps, mais ce n'était pas l'auberge Franklin. Si j'essayais de me rapprocher des enfants, bien, je n'étais pas capable. Finalement, l'auberge Franklin est arrivée. Écoute, c'est magnifique comme endroit. Parce que je suis très, 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 très contente. Puis il y a des baleines. Oui. Il y a des baleines qui sont là. C'est incroyable. Bien oui. Puis là, tu entends quand même ta troisième saison. On va pouvoir en discuter, justement. Merci. Merci. Donc, Dan-Georges. Oui. Donc, Koué, ton entreprise évolue depuis deux ans maintenant. Raconte-moi un petit peu en quoi consiste cette entreprise-là et qu'est-ce qui t'a amené vers l'entrepreneuriat. Tu es natif de Maliothénam. Oui, natif de Maliothénam. Près de cette île. Près de cette île. Près de cette île. Près de cette île. Oui. Bien, la communauté de Wachat-McMaliothénam. Maliothénam, exact, oui. Près de ça aussi. Oui. La clientèle américaine, québécoise, mélangée. Puis, ça comporte quand même beaucoup de choses, c'est Candwet Fly Fishing. Oui. Parce qu'on donne aussi des cours de montage de mouches dans les écoles, puis à montrer à pêcher aussi. C'est ça. Il y a beaucoup de services. Puis, c'est ça un peu que je voulais discuter avec toi. Puis, on se disait, j'avais l'impression que tu t'adaptais beaucoup aux besoins de la communauté ou aux besoins aussi de la clientèle qui consomme les produits des pourvoiries autochtones. Parce que c'est un peu ça, l'objectif, c'est vraiment d'accompagner les pourvoiries à mieux se structurer ou du moins à offrir un support, soit au niveau du marketing, de la formation, des guides. Ça fait que c'est assez diversifié. C'est assez diversifié. Je touche pas mal à tous, je te dirais, puis c'est super agréable comme ça, je te dirais. Puis, tu sais, c'est pas radondant comme travail, fait que c'est quand même agréable. Forme d'âme. Oui. Puis, on avait... Veux-tu un petit peu parler de l'ongle? J'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, mais... On a la chance, en fait, d'avoir trois personnes qui grandissent dans l'univers du tourisme et qui évoluent aussi dans des communautés soit plus petites ou soit plus isolées. On a envie aujourd'hui de vous entendre, puis sur différentes thématiques, mais aussi, puis je pense qu'on pourrait se lancer exactement là-dessus, parce que quand même, je re-saute sur Cathy, excuse-moi, Cathy, sur l'auberge de Franklin, qui a quand même eu une période où elle a été fermée entre les deux. Et moi, de l'extérieur, j'ai senti qu'il y a eu un manque à... Donc, tu fais qu'elle était fermée. Bien, malheureusement, c'est ça. Ce qui est triste, c'est que cette auberge-là, elle était fermée pendant des années, pendant l'hiver. Les gens, ils l'opéraient seulement l'été. C'est vrai, elle était fermée l'hiver en plus, c'est vrai. Ils l'opéraient seulement l'été. Moi, je l'habite, alors il faut que je travaille, tu sais. Ça fait que c'est ouvert l'hiver depuis... C'est le troisième hiver, puis pour beaucoup de villageois du village, c'est du jamais vu pour eux de voir l'auberge ouverte l'hiver. Vous avez plus de 20 ans, là. Ça fait que ça, c'est un assez gros défi pour moi. Donc, est-ce que tu dirais que l'auberge, c'est un peu recentré sur sa population locale? Peut-être juste rapprocher le micro un petit peu. J'espère bien, j'espère bien, oui. Juste rapprocher le micro un petit peu. OK, oui. Donc, en ouvrant toute l'année, il y a un sentiment d'appartenance plus fort qui s'inscrit dans la communauté? Bien, j'aimerais... Oui, j'espère. Je prends plaisir à croire ça. Mais ce qui est intéressant dans les plus petites communautés aussi, je pense, c'est qu'il y a... Tu sais, quand il y a un dépanneur ou quand il y a une auberge comme ça où l'autre ouvre à la restauration ponctuellement, que ce soit des brunchs ou que ce soit des soirées, jeux de société, bien, ça permet justement d'avoir un lieu de rencontre qui n'existe pas tout le temps dans certaines petites, plus petites municipalités, parce que c'est pas évident à tenir aussi rentable, tu sais, quotidiennement. Donc, ça crée des lieux de partage, des lieux d'échange qui deviennent un peu incontournables. J'ai l'impression que tu t'en vas un peu vers là. Oui, surtout les périodes printemps, automne, hiver. Ce que je fais, c'est pour les gens d'ici, c'est pas les touristes, tu sais. L'été, juin, juillet, août, septembre, c'est différent. J'ai pas le temps de rien faire d'autre que d'accueillir, puis tu sais, c'est quoi. Mais pour le reste du temps, c'est plaisant pour moi de créer des choses pour les gens de la région. Une question que j'aurais envie à poser avec tout le monde en lien avec ce point-là, c'est, est-ce que vous voyez vos entreprises touristiques comme des entreprises qui offrent un service aux gens de l'extérieur uniquement, ou c'est important pour vous, il y a une considération des nord-côtiers, nord-côtières? Puis je ne veux pas de jugement, ça se peut que c'est pas votre clientèle, tu sais. Bien, moi, je te dirais, c'est local aussi. Ma communauté aussi, elle fait partie de la business, comme on dit. Fait que c'est souvent local, extérieur et touristique aussi par la suite. Donc, dès le départ, vas-y, vas-y. Il y a une démocratisation, j'ai l'impression, qui se fait depuis quelques années aussi au niveau de la pêche. J'ai l'impression que vous le viviez peut-être avant. Tu sais, je parle pour, bon, tu opères beaucoup sur la moisie. Sur la moisie, oui. Mais je sens qu'il y a comme une recrudescence ou une augmentation des guides qui souhaitent aussi démocratiser, donc apprendre aux gens à se rapprocher de cette activité-là qu'est la pêche, à se réapproprier finalement certaines traditions, que ce soit pour les non-Autochtones que pour les Autochtones. Tu me disais que tu faisais des formations dans les écoles. J'imagine qu'il y a cette sensibilité-là aussi. C'est très important, tu sais. Quand on forme les guides aussi, c'est important qu'ils connaissent leur histoire sur la rivière Moisy tout avant-lieu parce que ça fait encore du tourisme. On parle de ce qui s'est passé sur la rivière Moisy. Les touristes, ils adorent savoir l'histoire de la côte-nord quand même. Que ce soit à l'automne ou autochtone, chacun a son histoire quand même. Fait que c'est important de la partager avec les touristes. Parce que c'est grâce à ça qu'ils peuvent revenir ou informer d'autres gens que c'était agréable d'aller là, tu sais. Oui, puis ça crée un lien aussi entre le territoire et les pêcheurs. J'ai une question. Est-ce qu'il y a du bar rayé ou la rivière Moisy? On pose la question s'il y a du bar rayé. Oui, juste le micro. Oui, c'est ça. Je suis pas habituée. On a du fond entre nous autres, mais il y a du monde qui veut nous dire. Est-ce qu'il y a du bar rayé sur le bord de la rivière, le flot? Je crois que oui, mais je n'en ai jamais vu personnellement. OK, OK. Parce qu'il y en a beaucoup à Franklin. Il y a tellement de gens qui viennent pêcher au mois de juin. Ça fait longtemps que je pêche sur la Moisy, je te dirais, puis je n'en ai jamais pas ni un sur ma ligne. Mais il y en a, hein? Il y en a, oui. Il y a vraiment plus, donc, il se tient plus dans l'eau salée, évidemment. Il ne monte pas tant dans les rivières. C'est une question comme ça. Mais, par contre, c'est vrai que ça se peut très bien que la pêche au bord devienne un attrait touristique, puis ça se pêche à la mouche aussi. J'ai connaît des amis qui en pêchent, qui la pêchent à la mouche, puis c'est un beau sport aussi. Ça, c'est drôle, c'est un nouveau poisson qui revient, là, puis qui peut amener un nouveau développement touristique aussi. Puis, en tout cas, c'est ça, ça me parle. Ma question était teintée, puis j'aimerais ça t'entendre aussi, Denis, là-dessus. Parce qu'on le voit, là, quand on crée des projets, puis que la population locale s'y sent à impliquer aussi. Oui. Il y a le beau mix entre le touriste étranger puis le touriste local. Bien, il faut que ça se passe comme ça, parce que c'est un sentiment de fierté qu'on essaie de construire autour de ce parc-là, des efforts qu'on fait. Puis, ça passe par la population locale, la population régionale. Et je vous dirais qu'on, depuis le début, on essaie de créer cette fierté-là envers la population de Pointe-aux-Stars en particulier. C'est gratuit pour les gens de Pointe-aux-Stars. Ah, oui, c'est gratuit pour les gens de Pointe-aux-Stars. C'est pour ça que le monde va déménager à Pointe-aux-Stars. C'est ça. C'est un initiatif. Et pour les gens de Baie-Comeau, de la Côte-Nord en général, la MRC, peu importe, on a des cartes de saison. Donc, les gens, pour un montant à environ 40 $, peuvent venir tant qu'ils veulent, parce qu'on est ouvert. C'est ça qui est le fun. On est ouvert du mois de juin jusqu'à la mi-octobre, pour l'instant. On parlera plus tard des projets à venir, j'imagine, parce que là, on veut développer les quatre saisons. Mais tu vois, le pourcentage, il y a au moins 32 % de notre clientèle. C'est une clientèle régionale. 30 % environ. Un peu moins de 70 % de clientèle de partout au Québec. Puis il reste un 12 % de clientèle hors Québec. Ça, on travaille beaucoup sur la clientèle hors Québec. Donc, c'est un beau mix. C'est un beau mix de clientèle, parce qu'on a une grande variété d'activités aussi. Oui, on protège, mais on développe. On développe depuis 12 ans. C'est incroyable tout ce qui s'est développé. Mais ça, c'est une question qui m'a habitée beaucoup quand j'ai commencé le projet Kaplan, quand j'ai débuté. Parce que quand on débute un projet, parce que, tu sais, on regarde, mettons, le développement du parc nature. Tu sais, c'est impressionnant à quel point vous avez développé, à quel point vous avez diversifié vos activités aussi. On peut aller visiter le parc nature, mais on peut aussi aller dans les nichoirs. Il y a de l'observation aussi, de l'ornithologie qui est possible de faire. Parfois même, il y a des festivals de kites dans le coin aussi. Donc, il y a une diversification qui se fait. Puis je me demande, ça prend combien de temps, en fait? Parce que quand j'ai commencé Kaplan, je me dis, on ne peut pas tout faire tout de suite. Il y a comme, j'ai réalisé, en fait, que c'est une entreprise ou un organisme à but non lucratif qui naît. Bien, il y a des étapes à passer. Puis il faut prendre soin de passer par ces étapes-là, j'ai l'impression, pour être en mesure de se développer, mais d'assurer aussi une certaine pérennité. Oui, ce n'est pas si simple que ça peut avoir l'air, effectivement. Effectivement, sur 40 ans, il y en a eu des phases, des phases où c'était difficile financièrement, des phases où on n'avait pas les moyens de développer. Il fallait travailler sur la reconnaissance, la fierté. Donc, par contre, oui, toutes ces étapes-là sont intéressantes. Mais à partir du moment où moi, par exemple, je te donne comme exemple, je suis revenu comme directeur général, il y a 12 ans. Cette constance-là, c'est sûr qu'il y a un impact. 12 ans, OK. C'est le temps que ça a pris pour faire tout ce qu'on a fait. Parce qu'il y a 12 ans, comme organisme à but non lucratif, on avait deux options. On mettait la clé dans la porte parce qu'il n'y avait aucune rentabilité ou on développait, on se faisait un plan de relance et on essayait d'améliorer nos activités, l'expérience offerte au tourisme pour générer plus de revenus autonomes. C'est toujours ça la clé du succès d'une organisation comme la nôtre parce qu'on n'est pas, je le dis souvent, on n'est pas la CEPAC, on n'est pas un parc national. L'argent ne vient pas des gouvernements pour notre fonctionnement, pour l'entretien, les assurances et tout et tout. Nous, on doit absolument générer des revenus autonomes puis créer des partenariats le plus possible. Et ça, j'en veux puis j'en veux puis j'en veux tant qu'on veut pour pouvoir rester en vie, à jouer notre mission qui est de protéger, première mission. Et après ça, bien faire vivre des expériences incroyables à la clientèle qui vient nous voir. En 12 ans, on est passé de 1800 visiteurs à 12 000 visiteurs annuellement. C'est incroyable. On a développé un camping-tout, camping motorisé, les nichoirs d'oiseaux géants comme hébergement insolite. On a un jardin d'oiseaux, on a un parcours à énigmes, on fait de l'astronomie, on a des événements, il y a plein. Puis on a encore plein de projets, mais ça, je vous en parlerai tantôt. Mais la constance qui m'allume, moi, dans ce parcours-là, c'est vraiment la constance aussi au niveau opérationnel ou au niveau, justement, des gens en place, peut-être. Tu sais, je me dis, c'est pas dans la première année qu'on peut tout développer ça. Impossible. Donc, c'est vraiment d'y aller avec une certaine planification, court, moyen, long terme. Je ne sais pas si vous, dans vos entreprises, est-ce que c'est quelque chose auquel vous pensez ou vous êtes tellement au premier balbutiement que vous êtes encore en train de prendre vos repères? Fais-tu une vision dans le genre où tu te vois dans deux ans, trois ans, où t'es présentement, où t'es « j'ai faim, là, je veux tout, maintenant. » Non, j'ai pas faim. Sur mon plan d'affaires, par exemple, j'ai une future shop aussi que je vais ouvrir. Ah, OK. Fait que t'as déjà, là, des autres steps. J'ai tous les steps, mais je commence en bas de l'échelle, comme tout le monde, puis on gradule, on gradule, on gradule, on gradule, on gradule. Puis, je suis pas gourmand, mais quand même correct, là. Oui, mais tu sais, c'est comme on parlait au début, tu sais, puis c'est pour ça aussi que, Denis, je trouvais ça le fun de l'avoir sur le podcast. Bien que, tu sais, on est entrepreneur, mais c'est nos BNL, mais c'est ce volet de l'argent, tu sais, elle n'arrivera pas à toi. Si tu n'as pas de projet, si tu ne développes pas, si tu ne vas pas voir, si tu ne cognes pas aux portes, si tu n'es pas curieux, là, il n'y a rien de magique, là. Non, il n'y a rien de magique. C'est comme on a discuté avant, tu sais, avant ça, j'avais un financement sécurisant, quand même, là, j'avais un emploi. Tu travaillais dans une grande industrie avant, là, puis du jour au lendemain, tu changes pour devenir entrepreneur, puis pouf, l'argent disparaît, mais là, il faut que tu cours après ton argent, tu sais, c'est une autre patente, là, un autre monde, quand même, là. On va prendre une petite pause. C'est ma faute, c'est la bière, tu avais raison, en édite. Oui. La bière, c'est duur éthique, ça a un impact, là, donc les cocktails la prochaine fois, on coupe et on revient. Donc, de retour après cette petite pause. Oui, de retour, puis d'ailleurs, vous avez peut-être commencé à entendre, là, le pub commence à ouvrir, traînant pas vite. On voulait faire ça avec des gens, ça fait que ça se peut que vous nous entendiez un peu plus de son ambiant, mais c'est le fun. Une belle ambiance. On a une ambiance, on a des gens qui sont là. D'ailleurs, on a un ancien prof de touriste qui nous écoute présentement. Ça vient de rajouter un peu, on est plus intimidé face à mes questions, mais on est allé, on est prêt. Pour continuer, Dan, puis, tu sais, Dan-Georges, excuse-moi, puis Cathy aussi, qui n'ont pas le temps d'en discuter, mais, bon, quitter son emploi. Repartir un projet, repartir de zéro, les étapes là-dedans, là, qu'il a fait, tu sais. Puis même, qu'est-ce qui t'a convaincu, Dan-Georges, de faire le saut, éventuellement aussi, d'une bonne job à l'entrepreneuriat, là? Je te dirais, le saut, c'est les clients qui ont eu des expériences au niveau pauvoirie, qui ont eu des mauvaises expériences au fond. Ah, les clients, moi, qui? Puis moi, bien, je voulais juste starter quelque chose qui ont une belle expérience sur la rivière Moisy, qu'on parle naturellement de la culture Hino, parce que dans les sites de la Pouvoirine Épiciste, bien, y'ont les installations pour culturelles, aussi. Tu sais, je trouvais ça super génial, là, le détendre. Donc, toi, tu avais un feedback qui venait à toi, qui était à l'effet que l'expérience de guide que les gens avaient sur les rivières n'était pas à la hauteur que ce que toi, tu étais capable d'offrir, là. Exactement. Je ne dis pas que je suis le meilleur, mais je donne quand même un super bon service à mes clients, tu sais. Puis c'est de même que j'ai commencé à ouvrir mon entreprise. Donc, avant d'ouvrir ton entreprise, tu faisais un service de guide… Sur la rivière Moisy. À des gens comme ça autour de toi, là, c'est ça? Ou à la Wintrop. J'ai commencé à la Wintrop à devenir officiellement un guide de pêche sur la rivière Moisy. Puis, il y a des fois, je marchais jusqu'au 13.5 jusqu'à la Pouvoirine Épiciste. Puis c'est de là que je recevais des feedbacks des clients que tel guide était désagréable ou ça, 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 ça. Fait qu'un moment donné, j'ai amené mon cousin à pêche, puis il était déjà entrepreneurial. Fait que ça tombait bien, ça a été facile un peu, disons. Parce que tu viens d'une famille d'entrepreneurs. En général, oui. Une famille entrepreneuriale, la plupart, oui. Donc, ton cousin. Mon cousin. C'est de là… Est-ce que c'est dans une chaloupe que le projet est né? Ah non, là, en pèse, le projet est né. Dans un canot, peut-être plus? Peut-être plus, mais je te dirais que ça commençait avec mon cousin en marchant sur la voie ferrée. Je l'avais déjà en tête, mon projet, puis je voulais juste un petit coup de pouce que quelqu'un embarque avec moi. J'avais comme un peu peur d'embarquer tout seul dans un projet. Fait que mon cousin a embarqué avec moi, ça a été simple. Le plan d'affaires a été déjà fait, vu qu'il y avait déjà un peu d'expérience sur le marché. Fait que moi, au fond, j'ai été coaché par mon cousin, puis ensuite, suite. À eux, que j'ai plus de la misère. Eux, je comprends le moins si c'est aller chercher des subventions aussi. Ça, c'est une autre étape, c'est chercher de l'argent. Il faut que tu cherches l'argent, tu sais. Oui. Il y a combien de temps que tu as démarré ton entreprise? Ton femme à la deuxième année. C'est ta deuxième année. OK. Tu sais, dans les étapes, on a 40 ans, 2 ans. 2 ans. 3 ans avec Cathy. 3 ans. Ça, c'est le genre de choses qu'on pourrait s'entraider. Tu comprends-tu? Moi, ça fait 40 ans que j'en cherche de l'argent. Ça fait 40 ans que je monte des projets, que je crée des partenariats, que je trouve du financement, que je fais du socio-financement avec les soupers bénéfices, avec du parrainage d'oiseaux. Tu sais, c'est le genre de choses. Moi, je serais prêt à t'aider parce que ton entreprise est super. Je trouve ça très intéressant. Merci. Puis je te l'offre sincèrement. Parfait. On va rester à la contact. Oui, absolument. Ça fait que c'est là pour ça aussi le podcast, créer des beaux partenariats comme ça. C'est vraiment super. Mais comme entrepreneur, toi, Cathy, as-tu eu un peu cette même étincelle-là? Je sais que ça part d'une expérience que tu as eue sur la 389. Donc, la route... Que j'adore! Sur cette route sinueuse, mais qui est... Je pense que la Côte-Nord est très attachée à cette route-là. Elle est magnifique, cette route-là. Moi, je l'adore. Il ne faut juste pas aller vite, c'est tout. Parce que la vue est belle et tout. Mais oui, c'était quoi? Mais cette expérience-là que tu as eue, dans le fond, dans l'entreprise, c'était une entreprise d'hébergement, une entreprise de restaurant-là. Et là, c'est là que tu as eu un petit peu... C'est-tu là que la flamme a allumé? Je l'avais avant, mais je te dirais, quand j'ai eu terminé de travailler, moi, j'ai même fait une offre aux escoumins sur une maison, que je voulais faire un petit auberge. Mais là, mes enfants ont fait... Non, 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 t'es trop loin, là. Les escoumins, t'es trop loin? Isolés, isolés de la famille. Bécomo, j'ai des soeurs, j'ai un frère. Mes enfants sont un peu partout. Ça fait qu'ils n'étaient pas en sécurité. Finalement, ça n'a pas fonctionné. Je n'ai pas vendu ma maison. Puis l'auberge est arrivée par après, qui est 20 minutes plus loin. Moi, je voulais me rapprocher des enfants, mais de toute façon, on est tous vraiment contents. Ils viennent en moyenne deux, trois fois par année. Tu sais, c'est vraiment plaisant. Je suis toute seule, mais je ne suis pas toute seule. Non, c'est ça. Les enfants s'impliquent, mes soeurs, mes frères, mes beaux-frères, tout le monde. Puis le développement de tes compétences à l'intérieur de ton entreprise, comment ça se développe, comment ça se crée? J'ai surtout appris ça sur la 389 avec André, puis Léla, faire de la nourriture, être en charge de la cafétéria. J'ai juste dit micro. Oui, OK. Être en charge de la cafétéria, mais tu vois, faire à manger, je le fais, mais je reste dans ma zone. Je reste dans ma zone de confort. Je ne suis pas une cuisinière hors pair, loin de là. Mais je pense que la polyvalence est importante quand on est entrepreneur. Oui, vraiment. d'être diversifiée. Oui, vraiment. Oui. Oui. De faire en sorte que c'est peut-être pas parfait, mais on y va pareil. Puis après ça, on gagne en expérience, on fignole un peu certaines choses. Puis là, ça se développe. Les lieux sont tellement beaux partout chez Denis, moisis, tout. Tu sais, c'est magnifique. Oui, prends-le. On peut 100 %. Parce que si tu parles de la polyvalence, puis c'est tellement vrai, là, quand tu montres une entreprise ou que tu démarres un projet ou peu importe un organisme à but non lucratif, t'apprends à être polyvalent, t'as pas le choix. Il faut que tu fasses tout. Il faut que tu cherches le financement, il faut que tu fasses du marketing, il faut que tu gères les ressources humaines, il faut que tu gères l'ensemble d'une business, puis t'as pas les moyens d'engager des personnes spécifiques à chaque pas. Bon. Donc, il faut être très polyvalent, mais surtout, il faut savoir s'entourer d'une belle, même si l'équipe n'est pas grosse, d'une belle équipe qui partage la même passion. Le secret de la réussite, pour moi, dans une entreprise comme la mienne, je dis la mienne, mais c'est le parc nature, on s'entend, c'est la passion. Il faut qu'on soit vraiment interpellé. Moi, je me suis toujours considéré comme un missionnaire. J'ai abordé ça, le parc, en disant ça, c'est ma mission de vie. Je veux réussir à pérenniser, protéger ça à long terme, puis en faire profiter de toutes ces beautés-là, toutes ces belles activités-là, au plus de monde possible, puis je veux le faire avec plein de monde, plein de partottes, plein de gens. C'est ça. Mais oui, polyvalent, tu n'as pas le choix. Il faut que tu fasses tout. Ça me parle beaucoup, ce que tu dis, Denis, parce que nous, on fait de la bière, puis on a cette même passion-là vers nos produits, puis ça fait que les gens avec qui on travaille, qu'on s'est associés depuis des années, on évolue ensemble, on grandit ensemble, on n'a pas eu beaucoup de roulements de personnel. Je crois qu'on peut continuer à croître. Puis derrière ça, il y a ce qui nous anime, je pense, tout le monde, c'est de faire croître la Côte-Nord, donc de faire rayonner la Côte-Nord, qu'elle existe. Moi, je m'amuse à dire qu'un jour, la Gaspésie va être gênée d'être à côté de la Côte-Nord. Tu sais, on a ce potentiel d'attraction-là, mais on est une région quand même relativement… C'est trop à dire. On est plus éloignée, plus vaste. Plus jeune. Puis relativement jeune en termes de développement touristique. Je te dirais aussi, au niveau touristique, les gens, ils ont peur de venir sur la Côte-Nord parce qu'on est loin. Oui, mais on n'est pas pas… Dépensé, dépensé, c'est loin. Tandis que la Gaspésie, c'est proche. Si on parle de la pêche, la Gaspésie, c'est proche. La Côte-Nord, c'est loin. Tu sais, c'est pas… Mais avec l'arrivée du mouvement des road trips, ça a changé complètement les choses. Parce que les gens participent, veulent faire des longues distances, de longues routes. Puis la Côte-Nord, c'est un lieu privilégié pour partir de Tadoussac-Sacré-Cœur en s'en allant vers la Main-Gagné, l'archipel de Main-Ga et tout ça. Puis les gens voient qu'on a juste une route comme un désavantage. Non, c'est un avantage. Parce que les gens qui se rendent au bout à Kégaska, ils viennent coucher chez nous au parc ou ils viennent coucher chez vous. En chemin. Puis après ça, quand ils reviennent, ils reviennent encore coucher chez nous une deuxième fois. Les endroits qu'ils ont aimé, ils refont au retour. Bien, absolument. Donc, il faut le prendre comme un avantage. Puis entre nous, il faut être… Solidaires. Il faut être ensemble. Nous autres au parc, il n'y a personne qui part de chez nous sans savoir tout ce qu'il y a à faire jusqu'à Kégaska. Ah oui, hein? Impossible. Ça, on se fait un devoir de le faire pour aider à ce que les entreprises soient visitées puis qu'il y ait des retombées économiques un peu partout. Mais pour vous, c'est quoi justement le rôle de votre entreprise ou comment vous voyez votre rôle à travers la promotion de la Côte-Nord? Puis est-ce que vous vous sentez seul ou vous sentez plutôt qu'il y a une solidarité entre les entrepreneurs ou entre les différentes organisations touristiques? Peut-être, Dan? Moi, je te dirais, pour l'instant, je me sens un peu seul parce que j'ai… Je suis avec la pouvoirie n'épiciste, on pourrait dire pour l'instant, mais il y a une chance que j'ai des touristes autochtones entre les mains aussi qui m'aident vraiment beaucoup. Tu sais, il y a des gens qui m'aident quand même super bien puis c'est grâce à ces gens-là que je tiens encore debout. Mais pour l'instant, je sais que ça va se développer. Oui. Mais encore, je suis comme à un bon niveau, ça se tient bien puis à un moment donné, je sais que ça va finir par se lancer. Je te comprends tellement. Je veux dire, ça fait 10 ans qu'on a voulu à Saint-Pancras. Au début, les deux, trois premières années, le réseautage que tu fais là, tu commences à sortir plus aussi, à se faire connaître. C'est hyper important. Mais s'il y a de quoi qu'on n'a pas de temps à faire, c'est bien se réseauter. Moi, ça me prenait des instances au début qui m'ont aidé à me réseauter. Que ce soit la table bioalimentaire, peu importe qu'ils fassent. Non, non, mais à quelle porte je cogne? Qui je vais rencontrer? Qui est-ce qui fait de la pomme? Exactement. Mais cette année, je te dirais, au niveau réseautage, une chance que j'ai Notchard aussi. Le groupe Notchard, oui. Oui, en partenariat parce qu'ils m'ont comme donné une lancée, ces gens-là aussi. Mais ce qui est intéressant, c'est justement ces partenariats-là avec d'autres entreprises puis de jaser avec d'autres entrepreneurs parce qu'au final, on n'est pas si seul. Exactement. On a souvent des réalités qui sont similaires. Puis je pense qu'on le voit beaucoup à travers le podcast puis à travers les discussions qu'on a entre entrepreneurs aussi, d'avoir des lieux où se rencontrer ou échanger. Puis en même temps, on se rend compte qu'on peut tellement s'entraider et là, collaborer et faire des choses ensemble qui, finalement, vont nous élever comme région aussi parce que notre histoire touristique, je pense qu'elle est jeune. La route, ça ne fait pas si longtemps que la route existe sur la Côte-Nord. Que nos chars sont assez confortables pour oser. Exact. Bécamo, c'est-il? 1960, tu disais? Bécamo, c'est-il? Bécamo, c'est-il. Dans les années 90 jusqu'à Natashkouan. En 1960, ils ont fait la 138 Bécamo, c'est-il? Puis l'auberge est devenue une auberge. On la faisait moins aller-retour dans une même journée, par contre, en 1960. On va tout super, c'est-il, à soir. On en avait moins. On en avait qu'il y avait des chevaux encore. Tu as parlé tantôt, je veux juste souligner parce que tu es trop humble pour le faire, mais je veux juste souligner que le film que vous avez tourné avec Norture, tantôt, tu t'en vas à Québec. Tu pars après ça pour Québec parce que vous êtes en compétition et ça se peut que vous gagnez. Je vous le souhaite. La finale de Palme, oui, ça tombe vendredi le 22. Dans le cadre du festival Palme, en fait, qui est quand même un gros festival pour la communauté de Pêche. Oui, c'est quand même un gros événement, oui. Puis, en fait, il y a des films en compétition. C'est Samon Québec, je pense, qui organise le tour. Oui, Samon Québec. Oui, on vous souhaite tellement que la Côte-Nord rayonne finalement parce que c'est un peu ça. J'ai hâte parce que ça va être le premier film autochtone qui va sortir au Palme juste sur mon Québec. Bravo. Puis, je suis quand même assez fier. Avec Audrey Ringuette. Bravo. Avec Audrey Ringuette qui est une pêcheuse. Inoue aussi. Inoue avec moi. J'ai hâte. Ben oui, j'ai hâte. C'est folle. Je suis excité puis comme un peu stressé en même temps. J'imagine. J'imagine. Cathy, on parlait du réseautage, puis tu sais, t'es dans un autre contexte. C'est comme une deuxième carrière. Tu es arrivé dans un nouveau milieu, mais tu connais quand même la région. Oui. Mais les acteurs ont changé. Oui, oui. Mais écoute, c'est tellement plaisant. De un, c'est beau d'entendre les gens qui viennent nous commenter tout ça, c'est ma récompense. Mais au niveau, en plus, moi, je suis fait comme Denis, je les envoie partout. Attitude nordique, ils vont au parc nature, ils vont à Godbout pour les oiseaux. Oui. À part les sentiers qu'il y a à faire, c'est tellement beau. Il y a plein d'affaires. Mais là, je suis en train de perdre ma suite. Je suis désolée. On parlait un peu de le réseautage. On parlait de l'importance du réseautage en affaires. Puis là, revenir sur la Côte-Nord. Oui, c'est ça. C'est la seule auberge à Franklin. Oui, la seule. Donc, il faut que tu te déplaces si tu veux parler à d'autres gens qui vivent un peu la même réalité que toi. C'est comme la première fois que tu le fais, là. Oui. Je serais très sauvage. Je reste tranquille à la maison. Oui. Oui, oui, c'est ça. C'est nouveau pour moi, ça. Mais comment tu l'abordes? Tu sais, est-ce que tu trouves ça important quand même d'avoir... Quand même, parce que moi, ce que je trouve, c'est que l'auberge Franklin, tout le monde la connaît, cette auberge-là. Ici, je trouve que ça vaut la peine. C'est un beau petit bijou qu'on a ici. Je me sens plus la gardienne que la propriétaire. Oui. Il faut en prendre soin de ces endroits-là. Tu sais, il faut... Oui. Puis, ça se peut qu'on ne ressente pas le besoin de se réseauter, d'aller... Tu sais, d'avoir... Ceci dit, j'ai vu la différence dans mon parcours à moi quand j'ai commencé à le faire. Les portes que ça l'ouvre puis juste ce qu'on a vu là, tu sais. Oui, le parcours à l'arrière. Je veux dire, de faire comme... Hey, on connecte. On pourrait travailler ensemble. On a une chimie. Mais tu sais, c'est sûr qu'on a tellement de choses à faire. Puis, on finit nos années, puis sur notre to-do list, il y a toujours des incochés. Impossible qu'on ait tout cochés. C'est sûr. C'est sûr. Mais je pense que c'est ça, c'est de trouver la balance entre faire... Parce que du réseautage, c'est toujours un peu... On ne sait jamais comme une discussion jusqu'où ça peut nous mener. Puis, au final, je pense que c'est de trouver la balance entre ce qu'on a à faire dans notre entreprise. Parce que moi aussi, je me suis sentie isolée à certains moments. Parce que j'étais aussi... Je croulais un peu sous l'étage. Parce que je voulais... Quand tu veux bâtir une entreprise, tu veux mettre toutes tes énergies. Puis souvent, bien, tu... C'est dur de regarder à l'extérieur. Parce que tu es tellement focussé sur ce que tu veux créer. Mais à un moment donné, je pense que ça... On n'a pas le choix, en fait, de tendre des mains puis de faire, justement, ces partenariats-là. Parce que je nous trouve tellement... On vit dans un territoire qui est tellement vaste. Mais en même temps, on est tissé serré, je trouve. On a comme... On est une région qui... C'est ça, très grande, mais avec une plus petite population. Puis je trouve ça beau de voir que les entreprises veulent travailler ensemble ou veulent... Ou trouvent qu'ils ont des complémentarités. Puis là, de pouvoir, justement, s'élever tout le monde ensemble. Ça fait que je trouve que ça... Ça paraît, ça, dans les dernières années. Je ne sais pas si vous, vous le... Vous le... Vous le sentez comme ça aussi. Le réseautage, le partenariat. Moi, je trouve que c'est de plus en plus fort. Je donne comme exemple, quand on loue nos nichoirs d'oiseaux, maintenant, les gens peuvent déguster de la bière de la microbrasserie, c'est pas en crasse. Oui. C'est un partenariat qu'on a développé. Ça fait connaître l'organisation. Ça nous aide à offrir un plus à nos visiteurs. Des produits locaux. Mais ça en prend... On a une petite boutique. C'est tous des produits locaux de différentes entreprises. On les vend. Mais ce que je trouve important, là où on a une petite faiblesse, mais ça va s'améliorer dans le temps, c'est qu'on n'arrive pas, pour la région, là, je parle, on va parler MRC, admettons. On n'arrive pas assez à structurer une offre pour dire vous pouvez venir dans la MRC Manicuaga passer quatre jours, cinq nuits ou trois nuits, trois jours, circuits, parce que sinon, les gens, ils vont un peu à la carte. Tu sais, c'est pas assez bien structuré et bien vendu actuellement. Mais ça s'en vient. Moi, je suis sûr qu'il y a des choses qui s'en viennent là-dedans. Puis ça, c'est la force, là. Oui. C'est la force pour devenir une destination à un moment donné aussi, pas juste un lieu de passage. Absolument. Puis comment vous le voyez, le développement touristique nord-côtier? Comment vous le percevez? Bien, moi, je trouve qu'il va bien. Je trouve pas que ça va pas bien parce que je sais pas comment ça se passe pour vous autres, mais je crois que j'ai l'impression que les gens sont au rendez-vous, enfin, finalement, qui viennent sur la Côte-Nord. Mais tu me disais qu'il y avait beaucoup de ta clientèle qui étaient des premiers, des gens qui connaissaient pas la Côte-Nord. et c'était leur première fois. Exactement. Il y a beaucoup de monde que c'est leur première fois. Puis c'est le fun parce que ça revient aussi. Ça reloue l'été d'après, mais plus qu'une nuitée, ça, c'est super. Mais oui, c'est ça, c'est... Mais il vient chercher quoi? Il vient nous voir entre nature et des mesures, c'est ça? La paix. La paix. C'est tellement... C'est vrai qu'on offre ça, les grands espaces, la paix, tu sais. Tu sais, on va sur une plage, puis si on voit un feu à l'autre bout de là-bas, on se trouve pas assez seul. On est comme, on va aller sur une autre plage. Il y a quelqu'un... Ben, disons que... La meilleure exemple que je peux te donner, tu sais, c'est les clients de Montréal. Tu sais, ils viennent sur la rivière Moinsie. Il y a plus de police, plus de camions de pompiers, il y a plus rien, là. Ah ouais. Il y a plus de bruit, là. Là, tu vois ton client, tu sais, t'as regardé, pas stressé, s'en relax, se sent bien. Oui. Dans une nature qui est brute, aussi. C'est ça. Parce que dans la non-organisation, tu sais, on parlait de la structure de l'offre touristique, mais il y a quelque chose de séduisant, aussi, dans cette nature brute, là, ou cette... peut-être jeune offre touristique, là, peut-être? Peut-être, mais... La Côte-Nord, on a quand même des super belles places, hein? Absolument, mon Dieu. Tout, c'est beau. Oui, notre nature, elle apporte souvent la paix, hein? Sur la Côte-Nord, on n'a pas des grandes villes, c'est petit, c'est local. Tu sais, ça apporte un autre niveau, je te dirais. Puis ce qui prend beaucoup de place, maintenant, dans les tendances, c'est ce qu'on appelle le slow travel. Donc, les gens veulent prendre leur temps. Oui, exactement. Ils veulent se poser en quelque part. Puis profiter de ces endroits-là, des paysages, de la tranquillité, des plages, de la pêche. Tu sais, il y a... Les gens ont besoin de ralentir un peu dans leur vie. Puis ce qu'on offre, puis je pense qu'on est tous comme ça, c'est des lieux de ressourcement. Hum-hum. Des lieux où tu peux dire, « Ah, je peux-tu juste regarder... » Le cerveau, là, il disparaît. Moi, c'est rare, je suis stressé. Quand je suis stressé, c'est quand je m'envoie chercher mes financements. C'est de la thérapie pêchée. Mais ça serait quoi, le plus gros défi que vous ayez été confronté, ou en tout cas, le plus gros défi que vous avez vécu en tant qu'entrepreneur? J'ai cherché mon premier contrat, je te dirais. Oui? Oui. Comment ça s'est passé? J'ai travaillé fort pour prouver que j'étais l'homme qu'il fallait pour eux. Ah, c'est bon. Puis j'ai travaillé, vraiment travaillé, travaillé. Je n'ai pas arrêté pendant un an pour prouver à mon conseil de bande que, oui, j'étais capable de remplir 80 % de la clientèle québécoise sur la rivière Moisy parce qu'avant ça, la Pouvoirie, c'est une clientèle américaine. Fait que j'ai prouvé à mon conseil que j'étais capable de chercher de la clientèle québécoise puis de la porter sur la Côte-Nord. Ah, il y a eu ce changement-là au niveau de la clientèle, je ne le savais pas. Oui, j'ai fait un gros changement parce qu'avant ça, c'était exclusif américain. Comment tu as fait ça? Je n'en ai aucune idée comment j'ai fait, mais j'ai réussi, par exemple. Wow! Avec beaucoup d'efforts d'acharnement, tu sais, le marketing derrière ça, c'est quoi? je suis allé à des gros événements aussi, j'ai offert des forfaits de pêche, commencer demain, puis à un moment donné, pop, 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 ça venait comme des pains chauds. C'est bien. Là, ça a été intéressant, les gens étaient prêts, puis tu as eu le courage d'aller à la rencontre des gens, là, tu sais, sortir. Oui, j'ai quand même été à la rencontre, je me suis beaucoup déplacé à un an, beaucoup laissé la famille de côté aussi, vu que j'étais en démarrage d'entreprise. Ça aussi, c'est quelque chose, c'est pas facile. Puis une fois que j'ai tout fini ça, il n'y a pas grand monde qui donnait une petite tape dans l'épaule, mais je me suis donné moi-même la tape sur l'épaule. Le sentiment d'avoir accompli, finalement, que tu avais réussi quelque chose. Oui, j'ai accompli quelque chose que je croyais que c'était pas réalisable. C'était super agréable, ça. Fait un peu, on parle de ça en deux ans, tu me parles dans ces années-là que tu crées ta entreprise. Ça, c'est ma première année. C'est super, c'est récent comme histoire, là. Qu'est-ce que tu as? Eh bien, bravo. Moi, j'ai travaillé fort. J'ai travaillé fort. Vraiment fort. Et toi, Cathy? Le plus gros défi ou plus grande réussite pour qu'on peut aller là? Moi, mon plus gros défi à l'auberge, c'est de la remplir l'hiver, au printemps. Mais je ne me plains pas parce que ça va vraiment bien. Mais l'opérer l'hiver, quand même, on en a parlé, ce n'était pas une habitude pour la population non plus. Non. Donc, c'est un changement d'habitude. Sûrement agréable, mais un changement d'habitude quand même chez les gens. Très agréable. Je fais les brunchs la fin de semaine. Ça, c'est vraiment pour les gens d'ici. Puis, il y a les motoneigistes qui viennent. Oui. Il y a un forfait neige. Est-ce qu'elle passe proche, la traîche de motoneige? Oui, elle passe juste à l'arrière du village. Elle passe à l'arrière. OK, c'est ça. Puis, il y a un gentil monsieur qui l'a mis dessus. Mon auberge est sur la route. Ce n'est pas moi qui le fais. Harold, merci pour ne pas le nommer. Mais tu sais, c'est ça. Oui, ça, c'est un grand défi pour moi, passer mon hiver correct, là. Oui, assurer la rentabilité, en fait, de l'entreprise en hiver. Puis, est-ce que l'été, c'est assez plein d'avance? C'est bouqué ou toi? C'est merveilleux. C'est plein, plein, plein. C'est plein déjà. C'est pas mal bouqué ou tu prends les gens qui sont sur le passage puis... Les gens commencent à réserver. Toi aussi. Avez-vous besoin de faire beaucoup de publicité ou c'est le bouche à oreille qui fait son travail? Moi, c'est plus ça. Le bouche à oreille. Je ne fais pas de publicité, vraiment. C'est la réservation via ton site internet directement. Oui, oui, oui. Puis, ça se parle beaucoup aussi. Ça fait que... Ça va vraiment bien. OK. Puis, dis-moi, tu as eu... Je trouvais ça super intéressant en discutant un peu avec toi parce que... Bon, les problèmes de main-d'oeuvre, il y en a partout. Tu en as toi aussi au niveau des cuisiniers puis tu as lancé comme un nouveau projet de résidence. Oui, oui. C'est bon que tu en parles. En fait, l'été, les gens en vacances, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent manger. Mais moi, je ne peux pas le faire. Je ne peux pas faire les déjeuners, le dîner, le souper, aller faire... Aller aider pour les chambres. Ça fait que je dois couper dans le restaurant parce qu'il y a juste moi. Mais là, j'invite des cuisinières et des cuisiniers que tout le mois de juillet, tout le mois d'août, peut-être septembre, je vais toujours avoir quelqu'un en cuisine. Prenez note, tout le monde. Wow! C'est super hard parce que c'est des gens qui veulent aussi vivre l'expérience. Ça fait que ils sont logés, nourris. C'est des gens de la Côte-Nord, mais de l'extérieur de la Côte-Nord qui souhaitent avoir une expérience ou qui souhaitent renouer avec leur amour pour la cuisine puis cuisiner pour les gens qui sont à l'auberge. Oui, puis la cuisine est magnifique à l'auberge en passant. Ça fait que c'est tout le temps plaisant. Donc, le menu va changer, si on comprends. C'est comme un cuisinier en résidence. Non, mais j'aime ça parce que même pour quelqu'un qui y va, dis-moi, je retourne absolument. Chacun va apporter sa petite dose de je ne sais pas quoi. J'ai vraiment hâte. Ça, ça va être le fun. On pense beaucoup à faire des résidences d'artistes dans la région, mais là, les résidences en cuisine, je trouve ça vraiment intéressant comme concept. J'ai trouvé une solution. Absolument. À une problématique, une solution très créative à une problématique récurrente que plusieurs entrepreneurs vivent. Exactement. Je vais voir. On en reparlera. J'ai bien hâte. et Denis, le plus grand défi en 40 ans d'engagement. Il y a des défis tout le temps de toute façon et c'est normal. On est en développement perpétuel. Ça va? On carbure un peu à ça. Oui, moi, je tripe à ça. Tu comprends? Moi, j'aime innover, j'aime créer, j'aime réfléchir, j'adore ça. Donc, ça amène aussi, veux, veux pas, à évoluer en continu. Tu peux pas se tagner dans ce domaine-là. Tu peux pas se tagner. À mon avis, pour moi, je parle d'un attrait, je parle pas d'hébergement, je parle d'un attrait. Il faut que tu surprennes tout le temps. Il faut que tu ailles toujours une activité de plus. Là, on travaille justement sur un nouveau bâtiment d'accueil et d'interprétation, un bâtiment de 4 millions avec une salle d'interprétation sur l'air marine protégée. Et c'est un bâtiment 4 saisons, ce qui fait qu'on va pouvoir être là à l'année et développer le 4 saisons aussi. C'est important, l'hiver. Et on travaille sur un autre projet un petit peu plus. On va attendre. Ou quand il pleure sur la Côte-Nord. On le dira pas trop fort. Mais tu sais, l'offre touristique, quand il fait pas beau sur la Côte-Nord. C'est ça. Donc, on a une salle qu'on peut accueillir 50 personnes. S'il nous arrive à un groupe, un tour opérateur, parce qu'on a beaucoup de tours opérateurs, on peut les accueillir à l'intérieur. On peut les offrir une expérience immersive dans une salle d'interprétation sur la thématique de l'air marine protégée. C'est incroyable. C'est fascinant. Je n'irai pas dans le détail. Mais on a toujours des projets d'avance. L'autre projet, après, on est déjà dans l'autre après. Mais ça, c'est des fiertés, c'est des défis. Pas son plus grand défi, c'est de se gérer soi-même. C'est quasiment de me limiter à quelque part. Mais pour moi, j'aurais pu faire des yurtes comme hébergement insolite. Non, je voulais que ça n'existe pas. Moi, c'est des choix d'oiseaux géants. C'est de trouver de l'idée innovante ou la chose qui ne se fait pas ailleurs. Ça, ça me fait carburer incroyable. Il y a le financement aussi qu'il faut trouver. 4 millions, ça s'attache bien actuellement, ça chemine bien. Mais en tout cas, je pourrais vous en parler pendant des heures, mais là, je vais laisser. Non, mais c'est super intéressant. En fait, je pense que parfois dans nos projets, on est nous-mêmes notre propre défi, savoir prioriser nos idées, aller au bout aussi d'un projet avant de s'en mettre un autre d'impact. Mais tu sais, on carbure au projet. Je veux dire, on est des créateurs. On ne commencera pas à se breaker un petit peu, mais pas très haut. C'est ça. C'est sûr. C'est sûr. Mais il ne faut pas se perdre aussi. Quand on fait un projet, on doit maintenir le cap aussi. tu parlais aussi de la conciliation travail-famille, que tu trouvais difficile la première année. Où tu trouves ton équilibre aujourd'hui? Je te dirais, où je prends l'équilibre, c'est donner un peu des charges à mon partenaire aussi, que je lui laisse un peu d'étage. Parce qu'avant ça, je prenais 100 % de la totalité en charge de l'entreprise, puis je ne lui laissais rien. Fait qu'à un moment donné, quand j'ai commencé à réaliser famille et tout ça, comme un break, je vais t'en donner un peu, puis je vais apprendre qu'est-ce que je vais apprendre. Est-ce que tu vois que dans quelques années, ton entreprise va avoir besoin d'engager de la main-d'oeuvre? Ou c'est plus… Je te dirais qu'on engage déjà de la main-d'oeuvre. Vous engagez déjà de la main-d'oeuvre, oui. Oui, pour l'instant, on a commencé avec des guides, parce qu'on a besoin des guides. OK. Pour l'instant, c'est ça notre personnel. Fait que tu ne fais pas seulement tes gens, mais tu les engages aussi, les guides, oui. C'est ça que tu fais, OK. Puis après ça, quand je vais ouvrir ma shop, on s'est rendus dans une autre étape, comme on dit. Oui. Mais c'est pas mal ça. J'ai hâte. Mais tranquillement… Mais là, la saison de pêche approche. Mais vous, une saison pluvieuse, ça change-tu de quoi pour vous? La météo, si on enlève les feux, la météo, les gens sont au rendez-vous quand même? Ils sont au rendez-vous. La pêche reste la pêche. La pêche reste la pêche. C'est des mordus, hein? C'est ça. Qui pleut ou qui ne pleut pas, excusez, mais on s'en callisse. Non, excusez pas. On est quand même bien habillés pour aller pêcher. Tu n'arrives pas là quand on ouattait. S'il pleut, tu vas être mouillé dans 10 minutes. Oui. Mais ceux qui vont à la pêche sont normalement bien équipés et sont prêts à aller dans la pluie. Il existe-tu un service qui arrive de l'extérieur, qui n'est pas équipé et qui se dit « Ben, je suis tellement dans mon offre, j'ai une journée à perdre, peux-tu aller pêcher, expérimenter? » Oui, ça, on l'offre. OK. Mais je fais de la location de mon matériel de pêche. Dans ce contexte-là, tu peux même, achète-toi rien, on va te louer. Ça te fera un permis, évidemment. Mais je le guide quand même, parce que sur la rivière Moisy, on parle quand même d'un débit d'eau très important et c'est comme un fleuve. Tu ne peux pas aller pêcher partout si tu ne connais pas la rivière. Il y a un méchant débit d'eau, là, moi aussi. Tu pêches dans le vide, on ne se le cachera pas. Ah oui, hein? Oui, tu pêches. Les gens réservent d'avance ou ils peuvent aller et dire « Ah, le micro. » On se demandait si les gens réservent-tu d'avance? Il y en a qui réservent beaucoup d'avance, mais comme ceux qui sont touristes et quand ils vont sur Touristes autochtones, on voit mon entreprise et ils m'appellent « Ah, t'as-tu le temps aujourd'hui? » Puis je check mes affaires. OK, oui, j'ai le temps après-midi puis on peut aller pêcher. OK. Ça fait que comme ça, j'y vois pas mal. Flynn Flout, comme on dit. Ah oui, c'est ça. Ah oui. Vas-y. Une question pour les deux, parce que c'est sûr que la clientèle internationale, c'est une clientèle que nous, on cible, mais je voudrais savoir si vous êtes actifs aussi pour aller chercher une certaine forme de clientèle hors Québec, que ce soit l'Europe francophone ou peu importe. Ça, oui, on travaille fort avec notre char présentement. On est... On peut le dire? On est en train de faire un film sur le IF4. Sur le quoi? Ça va passer international. OK. Le IF4. International Fly Fishing. OK. Ça va passer un peu partout dans le monde. C'est de même qu'on va aller chercher la clientèle hors Québec. Et avec ce film-là, en fait, il va mettre en beauté la rivière moisie, les spots de pêche, la beauté du saumon, la qualité du guide. C'est ça, la qualité. Oui, pas mal, ça. C'est quand même nice. On a déjà tourné un premier verset cet été. Fait que cette année, on tombe sur le deuxième verset. C'était un projet sur deux ans. Après, on va le publier pour l'international. Mais ça, ça nous amène dans des enjeux aussi, après ça, de services qui ne vous appartiennent pas. Je pense au transport, l'avion. Je pense à l'hébergement. À moins que tu me dis que vous avez tout ce qu'il faut au niveau de l'hébergement à ce niveau-là. Pour l'EFM-IFK? Mais pour attirer de l'international. Oui, la pouvoirie va pouvoir avoir leurs installations. Il va pouvoir loger les installations. Une fois que la pouvoirie va être construite. OK, il y a un projet de construction derrière ça. Mais c'est ça, en fait, ça nous amène parfois avec ce qu'on parlait. Je m'en allais là tranquillement pas vite. C'est sur le fait que notre région est quand même plus jeune en termes d'infrastructures touristiques qui fait qu'on peut avoir des beaux projets. Mais après ça, comment attacher le tout pour dire OK, la personne qui vient de l'extérieur, il faut qu'elle ait un avion qui reparte. Il faut qu'elle puisse s'héberger et qu'elle ait des restaurants qui soient ouverts. Tout le service qui est autour. C'est ça. C'est quand même... Il faut que j'attends la pouvoirie pour pouvoir héberger ces gens-là une fois que le film aura été fini. Mais je pense que ça va être fini dans les temps et la pouvoirie va comme renaître aussi. Mais j'ai un peu hâte parce qu'il va y avoir des valeurs autochtones à cette pouvoirie-là. Vu qu'avant, c'était américain. Fait que là, on va le reconstruire à notre image. J'ai hâte de voir. Puis tu souhaites aussi développer d'autres services dans d'autres pourvoiries aussi. Parce que la pourvoirie Nipis, c'est une pourvoirie avec laquelle tu travailles depuis les débuts de ton entreprise. Mais tu souhaites vraiment offrir les services à plusieurs pourvoiries autochtones? Oui. Je fais un essai pour parler présentement avec la pourvoirie Tamamio. Fait que j'essaie d'apporter quelque chose de bon pour eux autres aussi parce que... Je fais mes devoirs avant d'approcher une pourvoirie. C'est important de connaître la pourvoirie puis... Puis de y aller à l'étape par étape aussi. Ils sont situés où? Sons-tu bien? Oui. Mais encore là, qu'est-ce qui est génial? On se fie toujours aux clients. Les clients, ils parlent. Fait que c'est de même qu'on peut apporter quelque chose de nouveau à la pourvoirie parce que ces gens-là, ils parlent puis on fait juste des petits ajustements par la suite. Ça serait quoi les meilleures qualités d'un entrepreneur, selon vous, pour perdurer dans le temps, pour se développer aussi? oser, oser, oser. Oser, oser, pas lâcher. Oser, il ne faut pas avoir peur de rien. Peut-être de cochon? Oui, peut-être dure un peu. Peut-être dure? Juste parler vraiment devant le micro. Désolée, je ne suis pas habituée. On mettrai des sous-titres. Denis, Denis? Si vous voulez. Je pense qu'il faut être un passionné, un leader positif en partant. Ça, c'est sûr. Moi, j'ai toujours fait d'autres postes de direction dans d'autres organisations. Le côté humain. Le côté humain est tellement important. Ce ne sont pas des employés, c'est des humains, c'est des personnes qui sont là. Si tu veux les garder, ces personnes-là, il faut que tu les traites bien. Puis ça, ce n'est pas qu'une question de salaire, c'est une question de milieu, d'environnement, de travail. C'est une question de plein, plein de choses. Donc là, moi, je suis quelqu'un d'humain puis je trouve que l'approche humaine, envers le personnel. Ça se reflète aussi envers la clientèle et ça nous donne des plus. Tu sais, quand tu es chaleureux, quand tu es... Ça, je l'entends beaucoup des touristes aussi qui viennent, l'accueil qu'on offre, l'authenticité de l'accueil. Les gens n'arrivent pas sur la Côte-Nord dans une région où ils sentent que c'est une machine à touristes. On va te vider de ton argent. On prend le temps de rencontrer, de parler, de communiquer. Puis je pense qu'on parlait du slow tourist tantôt. puis je pense qu'ils font même le saut quand ils arrivent ici puis ils font comme OK, ils me disent bonjour, ils me demandent j'arrive de où, il se passe quoi, ils ne sont pas en train de me vendre un tour opératoire puis un minivan. C'est ça. C'est d'être visionnaire, c'est d'être toujours un peu plus loin dans l'organisation, pas se taigner, avoir des idées. En tout cas, être toujours en mouvement. C'est toujours en mouvement, en fait. Ça, c'est important. Mais tantôt, on parlait des fiertés, juste un petit mot là-dessus. parce que moi, une chose que je suis vraiment fier, c'est qu'on a réussi à développer vraiment cette clientèle-là internationale avec le Québec maritime. On fait maintenant affaire avec 12 agences sur les marchés internationaux de l'Europe francophone. Avant ça, les gens, souvent, la clientèle européenne ou hors Québec s'arrêtait à Tadoussac. Mais c'était beaucoup pour les baleines, là. Et montraient vers le Saguenay. Maintenant, c'est sûr qu'ils viennent à Pointe-aux-Dustardes. Parce qu'ils ont l'hébergement, ils ont tout ça. Puis après ça, ils cheminent vers le reste de la Côte-Nord où ils s'en vont à Gaspésie. Ça, c'est une grande fierté d'avoir développé ça. Puis tout le monde va en profiter. Mais pour ça, il faut qu'on reste souvent plus longtemps à l'automne. Mais ils arrivent comment sur la Côte-Nord? Ils partent en voiture de Québec ou... Ils arrivent en avion à Montréal, à Toronto, à Québec. Et après ça... Souvent, ils se louent un motorisé. Ah, c'est ça. C'est des motorisés. Il faut faire attention à ceux-là. On les watch avant que c'est la route. Et là, c'est ça. Donc, ils peuvent loin un motorisé ou une voiture, peu importe. Puis là, quand ils partent, eux autres, c'est trois, quatre semaines. Ils ne partent pas pour deux jours, on s'entend. Ça fait que tout le monde peut en profiter. Oui, puis après, c'est de créer des circuits pour ces gens-là, justement pour mettre en lumière les différents entrepreneurs et leur offrir en fait la possibilité de faire le tour de plusieurs entreprises touristiques ou plusieurs organismes culturels aussi. Oui, absolument. Absolument. Puis ce serait quoi votre coup de cœur touristique à part, bien sûr, votre entreprise, mais est-ce que vous avez un coup de cœur touristique? Mettons sur la Côte-Nord, pas la Tour Eiffel. Non, mais tu parles ici sur la Côte-Nord. Oui, sur la Côte-Nord, votre coup de cœur touristique, vous êtes comme, OK, ça, c'est mon wow. Puis peut-être aussi votre petit truc caché, là, tu sais. Moi, c'est un petit... On va juste prendre le micro, le petit sentier. C'est toujours bien de parler dans le micro. Moi, c'est un beau petit sentier que, écoute, ça fait deux ans, trois ans que je suis à Franklin puis il y en a un qui longe le fleuve, là. C'est de toute beauté. Ça, c'est mon coup de cœur. Ah oui. J'en ai plein, mais... Non, il faut en dire un, là. C'est juste pour en dire un, ça, là, c'est le vieux... Ça, c'est à Franklin, là, on parle, là. Un beau sentier qui est sur le long du fleuve, tout le long. Oui, je vois, c'est lequel? Magnifique. Oui. Oui, la plage est belle à Franklin. Oui. Les couchers de soleil, également. Oui. Les levées de soleil. Les levées plus que de couchers, oui. Oui, oui. Tanne-Georges? Moi, je te dirais, c'est les plages de la Côte-Nord. Je pense qu'on a des maudites belles plages sur la Côte-Nord. En tant que la Méganie, Sept-Îles, si on continue la Côte-Nord, je trouve que nos plages sont belles à tabarnouche. Nos plages d'épinettes, là, sont écœurantes. Oui. Parce qu'elles sont uniques, là. Tu sais, on a ces plages-là. Tu regardes d'un côté, tu te croirais, tu sais, dans le sud, là, le sable est fin. On a du choc chaud, aussi. Le sable est chaud parce que les belles journées de chaleur, elle s'accumule, puis tu t'en vas de bord, puis tu as des beaux épinettes. Oui. Il y en a tellement, là. Tu sais, je ne veux pas de nommer, mais... Allez, allez. Moi, je dirais, oui, les plages, parce que moi, je vis à côté d'une plage à Pointe-aux-Stardes. C'est exceptionnel de se retrouver sur la plage quasiment tout seul, là. Tu veux dire, c'est capoté. Mais de façon générale, moi, je dirais, c'est les paysages à couper le souffle partout le long, qu'on soit en Haute-Côte-Nord, dans Manicouagan, à Sept-Rivières, Main-Gani, même la Basse-Côte. Ma femme a fait le voyage en Basse-Côte-Nord sur le bateau l'année passée. Paysage incroyable. Il est incroyable. Il est l'Anticosti. Tu sais, c'est riche. Oui. Ça fait du bien à l'âme de contempler ces paysages-là. C'est ça, moi, mon coup de cœur, c'est tous ces paysages-là. Mais c'est vrai que c'est incroyable la diversité qu'on a sur le territoire, puis on est peu de régions à avoir autant de diversité, je pense, de voir les rivières, les lacs, la forêt, le bois, la diversité de champignons, de produits qu'on peut cueillir aussi sur la Côte-Nord, la diversité, justement, sur la route, ce qu'on peut trouver des petites communautés, des plus grandes communautés. Donc, on a toutes les communautés autochtones aussi. Tu sais, il y a tellement de richesses, il y a tellement une grande richesse culturelle qui est offerte. puis je pense que, ben oui, on est à l'aube, là, de la saison touristique, puis on espère tellement que les gens sur la Côte-Nord vont voyager sur le territoire et que les gens, ben d'ailleurs, au Québec, vont nous choisir pour venir passer leurs vacances. Toi, ce serait quoi ton coup de cœur, André? Ah, ben, moi, je suis un fan de la Mégani. Je trouve que, justement, quand on passe la rivière Moisy, là, il y a une nouvelle Côte-Nord qui s'offre à nous, puis cette Côte-Nord-là, elle est... Sauvage, on va se dire, c'est sauvage. Les villages de pêcheurs sur les capes de roches en Mégani, là, moi, cette Côte-Nord-là, je tombe en vacances en regardant ces maisons-là, ces capotés. Puis plus près, moi, j'habite ici pas loin, tu sais, la plage Champlain, il y a ça aussi, là, à Bécamo, je suis chez nous, je marche cinq minutes, j'arrive à la plage Champlain, je suis en vacances. Un peu comme toi, on tombe en vacances très rapidement sur la Côte-Nord. Vraiment. Anédith, je te lance la même question. Puis on est dans notre dernier dix minutes. Oui. Donc si tu veux poser la question que t'aimes tant poser, ça sera l'occasion. Je pense que c'est ma question préférée sur votre cas. Oui, 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 c'est ça. Bien moi, je pense que c'est dur pour moi de... C'est sûr que Galix, c'est mon village à moi. Donc la plage de Galix, moi, je la trouve incroyable. C'est surtout la communauté de Galix que je trouve incroyable aussi. Puis je pense qu'elle fait partie... C'est un peu ça dans les petites communautés. C'est qu'il y a une certaine... Il y a un dynamisme qui, moi, m'émeut beaucoup dans les plus petites communautés ou les plus petits villages de la Côte-Nord qui fait en sorte que c'est le fun pour un touriste de s'arrêter puis de croiser quelqu'un qui marche dans la rue. Puis nous, il s'appelle Denis. C'est celui... C'est quelqu'un qui marche puis qui parle à tout le monde puis qui parle aux touristes qu'ils viennent nous voir. Les Denis font ça. Oui, c'est ça. Il y a toujours certains personnages qui existent dans les villages puis je trouve que ça vaut tellement la peine de juste s'arrêter, passer une nuit, essayer justement de prendre un hébergement dans ces plus petites places-là puis c'est ça, de découvrir finalement bien des surprises ou bien des richesses. Donc voilà. Sinon, la question en fait, la dernière question que j'aime poser à chaque épisode, c'est qu'est-ce que vous souhaitez léguer à la Côte-Nord? Parce qu'en tant qu'entrepreneur, bien tu l'as dit un peu, dans le Georges, on fait beaucoup de sacrifices. Parfois, on est moins présent pour nos familles, nos amis proches parce que c'est le travail. Je pense qu'à Tille aussi, tu l'as dit que tu étais très investi à l'auberge puis que tu ne bougeais pas beaucoup pour l'instant du moins. même que le réseautage était un peu plus difficile pour toi. Denis, c'était un peu, bon, mais là, tu es beaucoup dans le développement et tout ça, mais c'était une mission de vie en fait, le parc nature. Donc, tu t'es énormément engagé dans ton projet puis ça fait 40 ans. Donc, en s'engageant comme ça dans votre entreprise respective, qu'est-ce que vous souhaitez léguer? Qu'est-ce que vous souhaitez offrir? Laissez derrière vous. Comme tu dis, c'est une mission de vie puis ce que je veux laisser, en fait, c'est un parc, premièrement, un parc protégé. Puis un parc protégé, c'est trop important. Tout ce qui se retrouve là-dedans, tout ce que ça représente pour nous autres. Puis je le fais, en fait, c'est drôle à dire, mais c'est ça quand même, je le fais pour mes petits-enfants. J'ai deux enfants, j'ai deux petits-enfants puis je pense aux générations qui s'en viennent. Je pense à la chance qu'on a de profiter, nous, de ça. Puis je trouverais ça tellement triste de savoir qu'à un moment donné, à cause de toutes sortes de folies à l'échelle de la planète, on ne sait pas quoi, tu sais, que ça se perde sur quelque part, cet héritage-là. Je le fais pour ça, en fait, c'est ça. Je veux que ça reste puis je veux que ça profite à plus de gens possible. Mais il faut que je réussisse ma mission, tu comprends? Je n'ai pas tout à fait, je n'ai pas tout accompli encore. Il me reste encore des idées, il me reste encore des projets. Mais je laisse ça pour que les gens en prennent soin à leur tour par après, c'est sûr. Tu sais, on vieillit, j'ai 64 ans, je ne serais pas là, je suis 92, là. Si je me rends là, mais peu importe, c'est ça, c'est un leg aux gens. Oui, oui. C'est une belle mission. Bien, comme je vous l'ai dit tantôt, moi, l'auberge Franklin, je trouve que c'est déjà un trésor qu'on a sur la Côte-Nord, là. Je voudrais que ça reste, que ça reste allumé comme ça, que ça reste plein de joie, de... Oui, moi, c'est ça que j'aimerais. Je mets tout mon amour, mais je veux que les autres aussi le fassent après. Garder le lieu vivant pour toute une communauté. parce que c'est tellement beau, c'est tellement le fun. C'est quoi le leg d'Anne-Georges? Pourquoi? C'est quoi? Quand tu vas regarder en arrière, là. Je te dirais, qu'est-ce que j'ai relégué plus tard, c'est la réconciliation qui est importante aussi. D'échanger, que tu sois autochtone, chinois, ou peu importe. Ah oui. C'est la réconciliation qui est importante en 2024. OK. Puis je travaille beaucoup sur les préjugés, puis je trouve ça important. puis j'espère que j'aurai relégué ce petit changement-là plus tard. Vous participez activement à ce changement-là. Oui, exactement. Participez à ce changement-là. C'est ça que je trouve important. Merci. Merci, c'est magnifique. Bien oui. Merci. Merci d'avoir participé. Merci, Anédith, d'avoir créé le moment. Anédith, je te relance ta question préférée. Qu'est-ce que tu as envie d'avoir... Qu'est-ce que tu souhaites d'avoir légué de ces cinq épisodes-là du podcast que quand tu m'as contacté, tu as contacté l'équipe d'Honored Sharp et tu as décidé de lancer le projet, c'est toi qui as créé ça à ce moment-là. C'est quoi ton lègue? Bien moi, je pense que j'ai juste envie de... Tu sais, je... Il y a beaucoup de choses que j'ai en tête, mais je pense que il y a eu un jeune de... Je ne sais pas... Je pense qu'il avait 14 ans puis il m'a dit j'ai écouté les épisodes du podcast Le Cap-Lanroule sur le territoire en rafale. Ah oui? Puis il était... Ça l'intéressait puis il était inspiré par le parcours des entrepreneurs qu'on recevait. Puis je me suis dit si je... Si je peux juste avoir créé une petite étincelle dans cette personne-là ou l'avoir inspiré par le biais des différentes histoires, bien ma job est faite. parce que je pense que le podcast, dans le fond, c'était vraiment pour se créer un lieu où on peut discuter entre nous, mais rappeler l'importance de la mission de chaque entrepreneur pour une communauté parce que mon objectif, c'est de faire rayonner la Côte-Nord puis c'est de la raconter cette Côte-Nord-là. Puis je pense qu'il faut qu'on le fasse par le biais de plein de projets. Quand j'ai créé Cap-Lan, j'avais vraiment la mission de raconter, de faire rayonner la région, mais je me suis rendue compte au fil des discussions que j'ai eues à l'intérieur de ce podcast-là que finalement, on l'a fait tous rayonner cette Côte-Nord-là à notre façon puis je trouve ça juste beau. Fait que si je peux juste participer à ça, bien, juste mettre, juste, il y en a qui appellent ça le flocon de neige, dans le sens où un flocon de neige tout seul, ça ne fait pas grand-chose, mais quand il y en a plusieurs qui existent, bien, ça peut créer des belles affaires, bien, c'est un peu ça, c'est d'être dans la roue puis de participer, moi aussi, au rayonnement de la région, à l'attractivité aussi de la région, à la rétention des jeunes dans la région, je pense que ça, c'est important. Moi, je l'aime, notre Côte-Nord, puis j'ai envie qu'elle se développe, mais j'ai surtout envie qu'on conserve nos acquis aussi, donc ces discussions-là, moi, me permettent de motiver mon engagement entrepreneurial, puis j'espère que ça peut faire le même effet à d'autres entrepreneurs, finalement. Écoute, très inspirant, merci, merci encore d'avoir créé l'occasion. Merci d'avoir emboîté le cas, puis d'avoir participé. C'est vraiment super. D'ailleurs, on dit à tout le monde, vous le savez, si jamais vous êtes tombé en amour avec une personne autour de la table et que vous voulez nous contacter, n'hésitez pas à nous écrire des commentaires. Ça va être sur Spotify, YouTube, Apple Podcasts, plusieurs. Oui, différentes plateformes d'écoute en ligne. Donc, ne gênez-vous pas pour nous connecter. On peut vous mettre en contact si vous avez des questions avec Denis, Dan-Georges ou Cathy, peu importe. Peux-tu vous conter une petite anecdote en finissant, si ça vous tente? Ça m'a touché beaucoup ce qui est arrivé à ce moment-là. C'est ma petite fille qui avait 5 ans, elle a 6 ans, mais à 5 ans, elle était dans son bain et ma fille, Myriam, avait mis de la mousse qui sentait les baies, qui sentait les fruits. Donc là, elle lui demande, justement, elle demande à Myriam, c'est quoi cette odeur-là, maman? Elle dit, elle dit, ça sent les baies et ça, les baies, ça pousse dans la nature. Elle, elle a dit, ah, comme grand-papa. Là, j'ai dit, ah, je pousse dans la nature. Tu sais, je veux dire, c'est tellement cute en même temps et ça m'a touchée de ce spécial. C'est important ce qu'on fait, je pense, comme entrepreneur, mais l'engagement est important. Puis, il y a de l'engagement partout ici, j'ai l'impression. Puis ça, je trouve ça bien beau. Puis, voilà, mon Dieu, c'est la fin. C'est la fin. Est-ce qu'il va y avoir une saison 2? On ne le sait pas. On va discuter de tout ça puis on va voir qu'est-ce qui est possible de faire. Mais merci beaucoup. Bien, c'était vraiment le fun. Merci au groupe North Shore d'avoir vraiment embarqué avec nous autres. On a parcouru la Côte-Nord. Ça a demandé beaucoup d'efforts cette année avec nos entreprises en parallèle. On a vécu, tout le monde ici, les entreprises, on avait tous beaucoup de projets dans cette année. Oui. On est vraiment intéressés à le refaire. On va voir sur quelle formule. Mais c'était le fun d'avoir rencontré, pour moi, il y en a manqué trois, mais tu as eu la chance de rencontrer 15 personnes super inspirantes, de parcourir la Côte-Nord. C'était toute une expérience. Merci aux commanditaires qui ont généreusement accepté de participer à ce projet-là. Je te laisse les nommer. Donc, tous les commanditaires qui ont différents participés et ceux qui ont permis vraiment la collaboration, donc les SADC de la Côte-Nord, de la Manicouagan et de la Haute-Côte-Nord. C'est trois SADC-là qui sont responsables de cette rencontre qui a existé. Merci également à Tourisme à Côte-Nord d'avoir présenté le segment Bois ton territoire. Donc, merci à vous d'avoir été là. Ça a été vraiment un plaisir. Les épisodes réguliers Le Cap-Landroule se poursuivent. Mais voilà. Donc, on vous revient prochainement avec d'autres histoires entrepreneuriales. Merci. Merci à tout le monde. Ciao. Bravo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada